Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Francis le Sportif. Aujourd'hui, à la rencontre d'un de nos aînés, une figure du rugby français, je nomme Michel Ompagné. Michel, comment se passe votre retraite ? Ah, écoutez, j'ai été très très bien accepté dans le village où je suis arrivé. Rien à voir Michel, est-ce que le ballon vous manque ? Ah, écoutez, moi, je ne suis pas du tout dans une balle ovale, je suis dans la balle au rond. Je crois que Michel n'a pas compris la question. La balle ovale, c'était son domaine. Michel, tu nous as fait rêver, tu es départ au ras du paquet, ton abnégation, du combat, de l'invite, ta générosité. Aujourd'hui, tout ça, où s'est passé ? Bah, écoute, moi, je viens d'arriver dans le sud. Et toi, Michel, tu n'as pas eu un accident dans ma voiture ou une commencée de cérébrale ? Qu'est-ce que s'est passé, Michel ? Ah non, non, pas du tout. Moi, je suis descendu tranquillement. Je me suis arrêté à Brive. Il s'est arrêté à Brive. J'ai l'impression qu'il s'est arrêté à Brive, mais il est resté longtemps. Il était resté combien de temps à l'hôpital de Brive, Michel ? Une nuit. Une nuit. Donc, une nuit. Donc, on peut dire que Michel est resté une nuit à l'hôpital de Brive. Une commencée de cérébrale, ça nous suit un match engagé contre le rugby de Brive. Et aujourd'hui, Michel, comment se passe ta retraite ? Bah, écoute, excellent. Je suis arrivé dans un village super sympathique. Ou alors, on a des contacts franchement très conviviaux. Il a toujours été convivial, comme Michel, il faut reconnaître. Un ami sympathique, un ami qui nous vient tout droit dans la bigorre. De la convivialité, un me-veu-tu-en-voilà ? Par contre, on a l'impression que Michel a décroché complètement du monde de rivistique. Pourquoi t'as décroché comme ça du monde de rivistique, Michel ? Bah, écoute, il y a eu le jour à la nuit, et puis de l'autre côté, en fin de compte... Attendez, Michel, je crois que Michel est complètement... Michel, est-ce que c'est bientôt le grand joueur de rugby du Stade 16 à Tarver ? Ah non, non, non. Tu confonds. Non, non, non. On va annuler, alors arrêtez tout. Excusez-moi, on s'est trompé, pardon. À bientôt sur la chaîne Francis & Sportif, en rentrée du tourment.